Musique A l'heure actuelle, je me consacre exclusivement aux conférences. Donc des conférences sur l'autisme, l'autisme et l'emploi, l'autisme et le genre, l'autisme et l'accès aux soins. Et auparavant, pendant plusieurs années, j'ai été enseignante chercheuse et aussi militante pour les droits des personnes autistes. J'ai mené différentes actions ces dix dernières années. J'ai publié des livres, j'ai fait une chaîne YouTube, j'avais un blog, j'ai produit une thèse. Mais en fait, toutes ces activités se construisent autour d'une même logique, c'est-à-dire considérer que la personne autiste n'est pas déficiente, n'est pas une somme de déficit, qu'elle est juste différente avec ses forces et ses faiblesses. Donc amener les personnes à avoir une vision de l'autisme un peu différente, et par contre, viser à réformer l'environnement. C'est-à-dire que pour moi, le cœur du sujet, ce n'est pas comment est-ce qu'on peut faire pour agir sur la personne autiste, mais comment est-ce qu'on peut faire pour réformer la société, réinventer l'environnement, pour qu'il soit adapté aux particularités de la personne autiste. J'en suis arrivée là parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai reçu un diagnostic de ce qu'on appelait à l'époque le syndrome d'Asperger, ce qui est une terminologie qui n'est plus en vigueur aujourd'hui, puisqu'on parle de troubles du spectre de l'autisme. J'ai reçu ce diagnostic, ça m'a vraiment énormément éclairée, ça m'a permis de mieux comprendre mon parcours de vie, de mieux comprendre qui j'étais. Et à partir de là, j'ai fait une thèse en psychologie sociale sur l'autisme, et j'ai vraiment décidé de changer de vie et de passer mon temps à sensibiliser sur ce qu'est l'autisme, et particulièrement l'autisme sans déficience intellectuelle. Donc c'est vraiment mon histoire personnelle qui m'a amenée vers ce combat-là. Suite au diagnostic, j'ai repris mes études, j'ai fait une thèse en psychologie sociale sur l'autisme, j'ai aussi produit deux livres, La différence invisible et Dentabule. Donc c'est vraiment ce qui a impulsé ma reconversion et mon combat pour les droits des personnes autistes. Je ne dirais pas que mon handicap a eu un impact sur mon parcours professionnel, je dirais que la méconnaissance des gens et l'inadaptation de l'environnement ont eu un impact sur mon parcours professionnel. Moi je suis comme je suis, avec mes points forts, mes difficultés, comme tout le monde en réalité. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'il convient de faire, c'est vraiment de sensibiliser l'entourage professionnel aux particularités des personnes autistes, et de les amener à comprendre que les aménagements sont absolument indispensables pour que les personnes autistes puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc le problème, ce n'est pas l'autisme, ce n'est pas ça qui crée des difficultés, le problème c'est la non prise en compte de l'autisme dans l'environnement de travail. J'ai eu besoin d'aménagements pendant mon parcours professionnel, et notamment en tant qu'enseignante, il y a quelques années, quand j'enseignais en même temps que ma thèse, j'avais demandé par exemple à ne pas commencer à 8h du matin parce que j'ai des problèmes de sommeil, donc c'était plus facile pour moi de commencer un petit peu plus tard le matin. J'avais demandé certains aménagements, je ne les ai pas toujours obtenus, c'est encore difficile aujourd'hui pour les structures de comprendre qu'accorder des aménagements, ça n'est pas accorder un traitement de faveur, mais juste rééquilibrer les chances et permettre aux personnes qui ont certaines difficultés de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc j'ai eu besoin de certains aménagements, ils n'ont pas toujours été mis en place malheureusement. Aujourd'hui pour favoriser l'inclusion des personnes autistes, ce qu'il est indispensable de faire, c'est de sensibiliser les collectifs de travail à ce qu'est l'autisme, de dédramatiser l'autisme, puisque c'est un mot qui fait peur, et on n'imagine presque pas que les personnes autistes puissent travailler, ou alors on imagine que seules les personnes autistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle et qui sont oralisantes peuvent travailler, alors que toutes les personnes autistes peuvent tout à fait travailler. Donc l'idée c'est déjà de sensibiliser le collectif de travail, et ensuite d'encourager vraiment les collectifs de travail à mettre en place des aménagements qui sont indispensables et qui surtout sont une obligation légale. Globalement les personnes ont une vision de l'autisme qui est assez stéréotypée, c'est-à-dire que d'un côté on visualise des personnes autistes avec de grandes difficultés, des personnes autistes qui vont avoir des troubles du comportement, qui ne parlent pas forcément ou qui parlent peu, et souvent d'ailleurs des enfants, c'est ce qu'on imagine, parce qu'on a du mal à imaginer qu'il puisse exister des personnes autistes adultes. Ou alors on imagine à l'autre extrémité du spectre des personnes autistes extrêmement talentueuses qui vont avoir par exemple une mémoire photographique ou l'oreille absolue. Alors bien sûr tout ça existe, mais l'autisme c'est un spectre avec des milliers de nuances, et il y a certaines formes d'autisme qui sont plus invisibles que d'autres, et notamment chez les femmes autistes. Chez les femmes autistes, l'autisme se présente différemment, par exemple elles ont de meilleures compétences de communication, elles ont une plus grande motivation sociale, donc une plus grande motivation pour échanger, créer du lien. Elles ont des intérêts spécifiques qui sont plus socialement acceptables, c'est-à-dire que là où un petit garçon va se prendre de passion pour les plans de métro, par exemple une petite fille va se prendre de passion pour les chevaux, ce qui va moins susciter l'étonnement de l'entourage. Elles ont aussi une grande capacité de camouflage, c'est-à-dire que depuis toutes petites, elles apprennent à observer leurs pères, leurs congénères, et à se comporter de la même manière, donc à observer les types de langage, les mimiques, etc. Donc pour toutes ces raisons, à l'âge adulte, elles se fondent dans la masse, et elles sont donc plus difficiles à diagnostiquer, et donc plus difficiles à accompagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !